Messieurs, madame, je vous ai convoqué pour vous annoncer personnellement que vos congés étaient rapportés. En fait, c'était un malentendu, une erreur commise par ma secrétaire. Mais elle a commis souvent des erreurs comme ça à votre secrétaire. Ce n'est pas la peine d'en parler, c'est terminé. Bien sûr, les procédés que vous avez employés, c'est réunion dans mes locaux, la façon dont la presse m'a traité. Enfin, je veux bien passer l'éponge, je vous envoie une lettre confirmant l'annulation de ces congés. Et les irrégularités qu'on a relevées dans les charges, les lampes, l'électricité, la porte du parking ? L'électricité du parking, ça fait quatre sous, on ne vous la comptera plus. Pour le reste, vous voyez Bricard, c'est d'accord. Et le comité de défense, vous reconnaissez son existence ? Non, pas question. Je ne m'en voudrais pas, mais je traite avec des individus, pas avec des comités. Nous avons des revendications très précises. Premièrement, payer aux locataires les intérêts que rapportent les cautions versées à la signature du bail. Vous plaisantez, c'est le monde à l'envers. Deuxièmement, interdiction d'expulser un locataire sans motif légitime, comme dégradation importante, non-paiement des loyers. Pas question. Là-dessus, nous ne céderons jamais. Alors, mettez dans le bail que vous pouvez expulser vos locataires pour des motifs illégitimes et farfelus. Vous fichez de moi. On a déjà suffisamment de problèmes avec les immeubles d'avant 1948. Je vais pouvoir disposer d'un appartement si j'en ai besoin. Admettons que j'ai un cousin en province et que je veuille le loger. Alors, vous virez quelqu'un ? Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Je dîne dans un restaurant, je suis hors d'oeuvre. Tout à coup, le patron arrive et me dit, j'ai besoin de votre table pour une cousine qui vienne à Goulême sortir. Votre comparaison est ridicule. Vous êtes libre de vous loger là où vous voulez. Moi, je suis libre de louer à qui je veux. Enfin, vous n'allez pas comparer la liberté d'un jeune ménage qui doit trouver un logement dans les trois mois, celle d'un travailleur qui gagne 2000 francs par mois avec la vôtre, vous qui avez eu 100 immeubles. Non, et si on continue ? Les loyers sont indexés sur l'indice de l'INSEE, hein ? On n'a pas trouvé mieux. Et ? Oui, le dernier indice est de 22%. Exact. Je croyais pourtant que le ministre des Finances avait demandé à ce que la hausse ne dépasse pas 7%, non ? Il l'a demandé, alors ? C'est un conseil, c'est pas un ordre. Il te lançait toutes les phrases qu'il veut, il n'a pas le droit de s'ingérer dans nos affaires. C'est nous qui décidons, c'est nous qui faisons la loi. Et si le régime change, c'est bientôt les élections ? Eh bien c'est simple, si c'est Mitterrand ou Marchais, je vends, je vends tout. Et si c'est Giscard ou Chirac, ça continuera comme maintenant. On réunira des commissions paritaires, du blablabla, et nous, on fera ce qu'on voudra. Putain ! Moi, quand il y a un problème, je fais comme en 40 dans mon avion, je pique. On a quand même obtenu des choses, non ? On fait une assemblée générale demain ? Non, c'est vendredi, ils sont tous barrés en week-end. Lundi plutôt. La civilisation des toutes apparentes et des autoroutes. Bon, c'est pas tout ça, il faut que j'allez au magasin, tu m'emmènes ? Oui, oui, d'accord. Bon, allez, à lundi. Au revoir. Salut ! T'es garé où, là ? Ça va.